Le Million Tanguay, votre meilleure chance de devenir millionnaire. Manquez pas votre chance. À l'achat d'un mobilier de salon à cuir d'une valeur de 3000 $ ou plus, vous obtenez en prime une trottinette électrique. Toujours trois façons de magasiner et la livraison est gratuite au Québec. Le Million Tanguay, le million le plus facile à gagner. Le prochain gros lot du loto 649 sera de 52 millions. C'est gros. Fait que maintenant que vous vouliez une piscine creusée, vous pourriez vous la couler douce longtemps. On part l'aveugle! Wouhou! Les pognures bouillons! Enfin, de nouveaux locaux pour Moissons-Kamoraska pour répondre aux besoins. On vous fait visiter le bâtiment neuf et moderne qui a été construit à l'Apocatia. Ça, c'est comme du tout-ski, c'est tout ce qui reste à placer. Série de méfaits à la Malbaie autour d'un bar d'être la cible d'un voleur. D'abord qu'ils viennent pas chez nous. Ils seront pas bien reçus. Parce que j'ai un gros chien. Des étudiants internationaux d'Edmonston jumelés avec des entreprises de la région pour les inciter à rester. Je compte vraiment m'établir ici. Ici, je trouve quelque chose de vraiment consistant. Innover pour apprendre aux élèves à persévérer, une classe de Saint-Pamphile sort des sentiers bâtis. De faire des projets d'horticulture, comme d'autres projets aussi, ça permet de mettre des apprentissages dans le contexte réel. Votre TV1 Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Moisson-Kamouraska est maintenant déménagé dans ses nouveaux locaux. Le bâtiment, qui a été construit à la Pocatière, était grandement attendu. L'inauguration officielle est éminente. Et même si tout n'est pas finalisé, notre équipe a pu visiter l'intérieur. Ailleurs, Alison, c'est tout un changement. Oui, parce qu'ils sont passés d'un local à louer à propriétaire d'une bâtisse au 214 route 230 à la Pocatière. C'est une grande fierté pour l'équipe qui a ouvert ses portes depuis le 6 mars. Ça a été trois jours de déménagement intense, à faire des journées de 12-13 heures pour y arriver et ne pas laisser personne à attendre dehors. Dépannage alimentaire et café communautaire à faible coût, la mission de Moisson-Kamouraska demeure la même. Aider ceux qui en ont le plus besoin. Mission accomplie, mais je te dirais que je n'ai pas fini parce que l'autre mission qui s'en vient, c'est de trouver assez de financement pour être en mesure d'acheter des denrées pour répondre aux besoins de la hausse de l'inflation. La construction initialement prévue au printemps 2021 a été retardée pour plusieurs raisons. Le budget a dû être revu à la hausse passant de 700 à 830 000 $ avec l'augmentation du prix des matériaux. Finalement, le nouveau bâtiment a été érigé au cours des derniers mois. Chaque détail a été passé. Je l'ai fait en fonction que si tu es assis dans mon café communautaire, le monde ne voyait pas que tu es au dépannage alimentaire. Et que se cache-t-il de l'autre côté? Tadam! Mon café communautaire. Les gens voient la différence. Les gens trouvent que c'est plus lumineux, c'est plus agréable, c'est plus accueillant. On voulait que ce soit conviviaire, que les gens se sentent à l'aise et que tu es capable d'emmener avec un intervenant. La logistique était mise afin d'optimiser ce grand déménagement. C'était de monter ça là-bas pour remonter ça ici, de ramener ça ici, de débarquer ça, pour remonter ça. Des bénévoles, ça je mets ça où? Je ne sais pas, mets ça là. Le soir quand je me suis couché, j'entendais juste Mireille, Mireille, Mireille. Ça c'est comme du tout ski, c'est tout ce qui reste à placer. Autre chose qui demeure, l'ambiance sympathique. La directrice générale travaille avec sa fille. C'est vraiment le fun. Une chance qu'on s'entend bien parce que... Non, c'est le fun et on a une belle relation. On a pris quand même une dynamique qui fait que c'est ça, c'est convivial. Les gens sont capables, les bénévoles viennent ici. Je pense qu'on les insère comme si ils embarqueraient dans notre famille. Comme l'a dit l'artiste de ce tableau, la mère de Mireille... C'est un rêve et vous allez l'accomplir. Cet esprit familial qui règne dans les nouveaux murs a des répercussions positives sur la clientèle, même sur les journalistes. Alison Dubé, CIMT-TVR, La Poquettière. On vous en parlait plus tôt cette semaine. Un meilleur encadrement était réclamé, notamment dans Charlevoix, concernant la location d'hébergement à court terme. La plateforme Airbnb retirera désormais toutes les annonces de logements illégales. La ministre du Tourisme a encore tout de même l'intention de resserrer la loi sur l'hébergement touristique. Caroline Proulx a promis des amendes à la plateforme et aux locateurs en cas d'infraction. Un vol important a été effectué la nuit dernière dans un bar de la Malbaie. Le malfaiteur a dérobé de 4 000 à 5 000 $. D'autres méfaits du genre ont été commis au cours des dernières semaines dans Charlevoix-Est, ce qui inquiète des citoyens. Jérôme Gagnon. Le bar L'Évasion, situé en plein cœur du centre-ville de la Malbaie, a reçu cette nuit de la visite indésirable. Il a été cambriolé. Et afin d'entrer par infraction, l'individu a utilisé une hache et a détruit complètement la fenêtre de cette porte de l'établissement. Juin, le tenancier de bar soutient qu'il se serait bien passé de cet acte criminel. Les mesures liées à la COVID-19 ont durement affecté cette industrie. L'enquête est en cours par la Sûreté du Québec. Les caméras de surveillance du bar ont capté des images de l'individu qui était cagoulé. Ils font tous un noirceur. Quand on est couché, ils font tous un noirceur. C'est pas correct, là. Il devrait y avoir une loi plus sévère. Suite à la pandémie, tout le monde cherche à reprendre une vie plus ou moins normale. Même si elles ne sont pas nécessairement liées, plusieurs infractions de ce genre ont été répertoriées récemment. Le camping au bord de la rivière de la Malbaie a été la cible d'introduction par infraction. Une série de vols dans les commerces et chantiers de construction se sont également produits. Un homme a été arrêté à cet effet. C'est toujours inquiétant. C'est certain que quand tu as des séries de vols comme ça, c'est toujours inquiétant. Je suis contente d'être partie d'ici parce que c'était dangereux. Il y a peut-être quelques personnes qui ont des petits problèmes temporaires, mais je me sens en sécurité. Est-ce que l'inflation et l'incertitude économique pourraient expliquer que les vols se succèdent? La préfète Odile Comeau mentionne être calme. Quant à la situation, l'élu a confiance dans le travail des policiers. Des citoyens demeurent tout de même méfiants. D'abord qu'ils ne viennent pas chez nous. Ils ne seront pas bien reçus parce que j'ai un gros chien. Une vaste opération de la Sûreté du Québec s'est déroulée hier soir dans la MRC de Rivière-du-Loup pour contrer l'alcool ou la drogue au volant. Près d'une trentaine de policiers répartis à plusieurs endroits ont effectué des barrages routiers. Plus de 350 conducteurs ont été interceptés. Trois hommes de 23, 27 et 47 ans ont été arrêtés pour avoir conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool, alors qu'un autre individu de 41 ans conduisait après avoir consommé de la drogue. Des étudiants internationaux d'Edmonston ont pu créer des liens avec des entreprises de la région. Pour une première fois, une activité de jumelage a été organisée pour les inciter à rester au Madawaska après leur formation. Mylène Thomas. Ce premier contact entre les employeurs et les étudiants internationaux a été un franc succès. 42 personnes inscrites à l'Université de Moncton, campus Edmonston ou au CCNB, et 15 entreprises ont participé à cette activité de réseautage organisée dans le cadre de la Semaine internationale du Nord-Ouest. Donner la chance aux étudiants d'origine immigrante à aller visiter un employeur en lien avec leur domaine de formation. Pour cette étudiante en gestion PME, c'est l'opportunité de créer des liens professionnels plus facilement. De briser la glace qui est là, la peur qui est là, d'aller vers les employeurs et tout. Et ça me permet également de confronter ces réalités à mes connaissances. C'est gagnant-gagnant. L'étudiant peut réaliser son objectif de carrière avec une formation en poche et l'employeur a la possibilité d'accueillir une personne qualifiée. On l'a mis en place pour retenir ses étudiants dans la région, donc ça nous aide à faire face à une pénurie de main d'oeuvre. Le but est aussi de convaincre les nouveaux arrivants de demeurer ici et de les recruter avant qu'ils partent vers les grands centres. Je compte vraiment m'établir ici si je trouve quelque chose de vraiment consistant. Après sa formation, s'il ne trouve pas quelque chose en matière d'emploi, il y a de fortes chances qu'il quitte la région. Ils ont souvent un bagage et quelques expériences avant d'arriver. Pour les employeurs, c'est un critère de sélection pour les embauchés, même si le défi peut être la barrière de la langue. On essaye aussi d'apprendre l'anglais pour pouvoir vraiment intégrer le marché. Ça facilite l'intégration de l'étudiant international au sein de l'entreprise. Avec le succès rencontré lors de ce jumelage inédit, le partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean prévoit déjà une deuxième édition. Mylène Thomas, CIMT TVA, Edmundston. Ici Marie-Hélène Chastrant. Ce soir, je vous amène dans une classe qui a trouvé une façon différente d'enseigner aux élèves. Je vous dis comment et pourquoi après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Projet de construction, besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve? Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac, t'offre tout cela et bien plus encore. Nombreux terrains vastes et boisés offrant les services d'aqueduc et d'égout et prêts à la construction. À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable. Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort. Stéphane Ouellet et Maryse Daigle, propriétaires d'Excavation SM, 418-868-7208. L'impôt, les mesures sociales, la revue des rentes, les pensions de vieillesse, les REER, les CELI, les fonds de pension, les assurances, c'est compliqué. Un planificateur financier indépendant travaillant pour vous. Diminuer vos impôts, augmenter vos prestations gouvernementales, diversifier vos actifs et augmenter le rendement de vos placements. Vous bâtir une sécurité financière. En plus, il n'y a même pas de frais supplémentaires pour profiter de leurs compétences. C'est vraiment rassurant de faire affaire avec des professionnels comme eux. Service financier Richard April et associés. 862-12-13. Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Jean Morneau. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme Rave Génération 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez deux ans de protection ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours tripant avec des modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Jean Morneau et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo. L'hiver, c'est fait pour bouger. GoSport! Bien vous habiller et vous chausser, c'est notre mission. GoSport en gare sportif, les spécialistes en vêtements, chaussures et accessoires sportifs pour hommes, femmes et juniors. Les vêtements dans lesquels on bouge font toute la différence du point de vue du confort et de la performance. Et l'équipe GoSport s'y connaît. Maintenant, deux sécursales pour mieux vous servir. 446 rue Saint-Etienne-Lamalbaix et centre commercial Le Village de Baie-Saint-Paul. La vente du million Tanguay fait des heureux. L'équipe de Salut Bonjour Week-end surprend les finalistes aux quatre coins du Québec. Tous les samedis, soyez à l'écoute de Salut Bonjour afin de connaître les huit finalistes qui courront la chance de gagner un million de dollars en argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Au gris du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. Une vingtaine des 71 trains azur du métro de Montréal qui ont été construits et assemblés principalement à la Poquatière sont actuellement à l'arrêt en raison d'une usure prématurée du roulement des roues. C'est ce qu'a révélé le quotidien de la presse. Un défaut de construction a été identifié en 2019 sur la pièce qui fixe la roue au véhicule et qui lui permet de tourner. En 2022, la multinationale française Alstom a mis en place un dispositif pour corriger le problème de façon permanente. Selon les informations de la presse, tous les wagons azur devront subir une mise à niveau. Les discussions sont toujours en cours pour savoir qui devra payer pour ces réparations. Un projet n'attend pas l'autre dans la classe de persévérance de l'école secondaire de Saint-Penphile. Et dans la dernière année, les élèves ont pu apprendre à avoir le pouce vert avec un projet d'horticulture. On fait plus d'affaires avec les autres classes. La classe persévérance de l'école secondaire de la rencontre carbure au projet. De faire des projets d'horticulture, comme d'autres projets aussi entrepreneuriaux qui sont réalisés au courant de l'année, ça permet de mettre des apprentissages dans le contexte réel. Le groupe rassemble des élèves qui ont des problématiques comportementales ou des difficultés d'apprentissage. On travaille beaucoup par l'interdisciplinarité, donc de croiser les matières, aller chercher un thème lié avec la vie courante. Au-delà de savoir bien orthographier des mots, ils vont développer des stratégies pour devenir compétents et devenir autonomes. Notre objectif par ça, effectivement, c'est d'améliorer leur motivation, d'améliorer aussi leur capacité à devenir des employés fiables. Depuis la dernière année, la classe s'est lancée dans l'horticulture. Après un premier essai peu concluant par le passé, le succès est cette fois-ci au rendez-vous. On a acheté trois serres hydroponées. On peut faire plus de toutes sortes d'affaires, sauf les légumes qui sont dans la terre. Et l'expérience est à l'image de la vraie vie. L'apprentissage se fait par essai, par erreur. Ça vient un peu de dédramatiser ou normaliser le fait qu'il y en a eu des échecs. De la menuiserie à la cuisine, en passant par l'horticulture, Karina Bilodeau ne manque pas d'imagination pour stimuler ses élèves. L'année passée, les bacs à jardin, c'est le fun. La classe persévérance a aussi un volet entrepreneurial. Ils ont des contrats de services avec différentes personnes autour de l'école, différents gens de la communauté. D'ailleurs, depuis deux ans, c'est eux qui se chargent d'ensacher les publics sacs de la région de Saint-Panphile. Et chaque année, des objectifs sont fixés, comme celui de faire une levée de fonds pour la fondation de Philippe Laprise. On a récolté 3855 $ pour sa fondation. Puis on lui a donné un vin propre hier. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Saint-Panphile. Le montage financier du projet de 3,2 millions $ afin de revamper la plage de Saint-Irénée est maintenant complété. Plus de 2,4 millions $ proviennent d'investissements gouvernementaux. Des bailleurs de fonds se chargeront du reste de la facture. Le projet prévoit l'implantation d'une promenade piétonne, l'ajout de halte et l'amélioration des traverses de la route 362. Une firme prépare actuellement les plans et devis afin que la municipalité puisse effectuer le processus d'appel d'offres. D'impressionnants exercices militaires se dérouleront samedi en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Les réservistes des Forces armées canadiennes effectueront des démonstrations tactiques pour les citoyens directement au parc du campus et de la cité. Des véhicules militaires, des munitions à blanc ainsi que des simulateurs d'explosifs seront utilisés pour rendre les scénarios réalistes. Le dimanche, les fusillés du Saint-Laurent tiendront des portes ouvertes au manage militaire. Les visiteurs pourront manipuler des lunettes de vision nocturne, des armes ou encore monter à bord d'un véhicule blindé. D'autres démonstrations seront aussi effectuées. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, on vient de l'entendre en performance, là, Philippe Tremblay, qui vient tout juste de lancer son premier mini-album. Une aspiration qu'il caressait depuis toujours. Une centaine de personnes sont venues applaudir le jeune auteur compositeur au confessionnal du Capitole de Québec hier soir. Les membres de sa famille, collaborateurs et fans lui ont offert un accueil chaleureux et participatif. C'est dans une ambiance décontractée à son image que le Malbéen a présenté les six chansons de son EP intitulé « Premier arrêt », incluant son premier extrait « 100 ans » réalisé au studio Immersion par Martin Aubin, en plus d'offrir plusieurs chansons coups de cœur. Entouré par une équipe dynamique, il souhaite se tailler une place de choix dans l'industrie musicale alors qu'un second mini-album est en route. Cet été, il prendra la route des festivals avec son matériel en plus d'alterner une tournée avec Notre-Dame de Paris dans le rôle de Quasimodo. Notre collègue Jérôme Gagnon était présent à ce premier lancement, qu'il n'est pas prêt d'oublier alors qu'il a offert plusieurs clins d'œil à sa région natale. Aujourd'hui, pour vrai, c'est un sentiment d'accomplissement, d'une fierté indescriptible. J'ai Charlevoix tatoué sur le cœur depuis le début. J'ai toujours vraiment apprécié la région, les gens. Bon, bref, c'est ma terre natale. Donc, je me devais lui dédier une chanson. Les vieilles années racontent bien ça. Un peu le sentiment que j'ai, tu sais, un peu le mal-être de partir de ma région quand je reviens, de me sentir comme chez nous. Du côté de Rivière-du-Loup, maintenant, il est possible de voir l'exposition courant d'arrachement au parc du Campus et de la Cité? Oui, ceux qui se demandent ce que sont les nouvelles arches situées au bout de la rue Landry et à l'entrée du parc urbain, comme on voit là derrière moi. Alors, bien, c'est temporairement dans le cadre de la septième édition de la série Espaces sensibles instaurée par l'organisme ARTQ qui supporte et forme aussi les artistes de la relève. L'exposition, soutenue par la Ville de Rivière-du-Loup et le Musée du Bas-Saint-Laurent, réunit les œuvres de cinq artistes talentueux en art visuel et de la photographie. Ils y exposent différentes scènes suspendues dans le temps de souvenirs imaginés reconstitués, dévoilant leur propre analyse de ceux-ci. La curatrice de l'événement, Marianne Stratis, avait carte blanche pour la sélection des artistes et du thème qui représente les éléas de la vie par le biais de paysages et de marées ascendantes et descendantes comme point de retour ou non-retour. Et pour admirer les différents tableaux, aussi beaux de jour que de soir, vous pouvez le faire jusqu'au 22 mai prochain. Les belles conditions, ça se poursuit ce soir à la météo. Ça se dégage un peu partout, sauf que ça stagne sur un secteur. William, les conditions sont aussi avantageuses pour le Laboudouin et l'Étroëlle. Oui, la boxeuse a signé une autre victoire convaincante, alors que l'Étroëlle a très bien joué malgré un revers en prolongation. Je vous donne un détail au retour. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carriée. C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique Doux-Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-needling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau, de la Clinique esthétique Doux-Reflet, pour une consultation. Boudicte d'achat en ligne disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Ensemble, nous l'avons fait. Nous avons réalisé la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur tient à remercier chacun des 2200 bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. Un immense merci également à tous les partenaires publics et privés qui ont rendu ce grand rêve possible. Merci encore! Chez Décoration GL Flore Déco, c'est le retour de l'Expo Vente printanière et nous soulignerons notre grande ouverture. Du 30 mars au 2 avril, des promotions dans tous les départements avec représentants sur place. Jusqu'à 40 % sur produits sélectionnés, tels que la peinture MF, les appareils de plomberie Rubis, Zita et Audace, ainsi que sur les couvres planchers Cintura, Plancher Mirage, Tornis et Marc Prémy Flore Déco. Nous vous attendons du 30 mars au 2 avril chez Décoration GL Flore Déco, 87 boulevard quartier Rivière-du-Loup, exceptionnellement ouvert dimanche 2 avril. Ensemble, nous l'avons fait! Nous avons réalisé la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur tient à remercier chacun des 2200 bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. Un immense merci également à tous les partenaires publics et privés qui ont rendu ce grand rêve possible. Merci encore! Motoneigiste, réservez rapidement votre séjour au Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, au Nouveau-Brunswick. Accédez à nos garages chauffés pour ensuite séjourner dans un tout nouvel hôtel ultra moderne. Profitez de luxueuses chambres et bénéficiez de tous les services, incluant un copieux petit déjeuner. Pour animer vos soirées, accédez au Grey Rock Casino via une passerelle intérieure qui vous mène au chic restaurant Valley View. Le Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, la destination d'une escapade de rêve en motoneige. Il y a tellement de raisons pourquoi magasiner chez Meubles des Jeunies, ça vaut encore et toujours le déplacement. Les grandes marques. Meubles des Jeunies propose tout un choix de marques connues, de confiance, les bas prix. Parce que oui, ici, on a la qualité des grandes marques et en plus, on économise gros. Livraison gratuite au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Autre raison? Eh bien parce qu'on aime Meubles des Jeunies depuis plus de 40 ans et l'histoire se continue. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Assen 2023. Tout d'abord, Léla Baudouin a encore une fois offert une prestation convaincante sur le ring. Oui, tout à fait. La boxeuse du Témiscouata s'est imposée avec une victoire par décision unanime hier soir au Casino de Montréal. Elle est donc toujours invaincue en neuf présence sur le ring chez les professionnels. On vous en parlait plus tôt cette semaine de son adversaire mexicaine qui avait raté le poids lors de la pesée d'avant-combat. Disons que Baudouin en avait encore long à dire suite à ce duel. Je suis quelqu'un de professionnel. On fait de la boxe professionnelle. Pour moi, c'est complètement pas professionnel du tout d'arriver et d'être en haut du poids. Mon promoteur était comme « Ah oui, vas-y, on va la faire payer demain. Ça n'a pas de bon sens. » On trouve ça totalement irrespectueux. Et il s'agissait de son premier combat en 2023. La pugiliste a appris ces derniers jours qu'elle fait partie du top 5 mondial chez les 130 livres selon BoxRec. Elle a donc de grandes ambitions pour la prochaine année. On l'écoute. C'est juste le début. C'est sûr que c'est stressant. J'ai juste des 6 rondes, moi, mon actif. Puis les filles qui sont dans le top 10, principalement, ils ont toutes des 8 et des 10 rondes pour la plupart des combats de championnat. Ça fait que c'est très intimidant, c'est sûr. Ça fait que j'ai hâte de voir quand je vais faire mon premier 8 rondes. Mon promoteur, par contre, m'a dit que ça me prenait des ceintures. C'était le début des séries pour les 3L hier, qui ont perdu du côté de Jean-Riquière, mais offert tout de même une excellente performance. Oui, tout à fait, Cindy. Pour une équipe qui avait, en plus de ça, une dizaine de joueurs qui effectuaient leur baptême de feu en série. Ils se sont très bien battus. Par contre, les 3L ont perdu une avance de 2-0 en deuxième période, avant de voir les Marquis remonter la pente et l'emporter 4-3 en prolongation pour se sauver avec le premier match de la série. Mais la formation de Rivière-du-Loup reste confiante en vue de la première partie à domicile. Ça aura lieu ce soir, 20h, au Centre Premier Tech. Les 65 minutes de jeu qu'on a joué, l'environ, je pense que le pourcentage de temps qu'on était en contrôle du match a été plus élevé. Hier, on n'a pas réussi à aller la chercher, mais on a joué un match dans une foule hostile du côté de Jean-Riquière, qui est une bonne équipe, qui est bien dirigée, qui est une équipe de séries éliminatoires. Donc oui, c'est de bon obus. Puis on s'en vient à la maison, il n'y a pas personne dans l'autobus qui a la tête entre les deux jambes. De leur côté, les albatros ont gagné hier et ils sont toujours en vie dans les séries M18-3. Oui, grâce à une rafale de buts dans une victoire de 8-2 hier soir contre le Collège Charlemoine au Centre Premier Tech. Ils ont connu un départ canon avec cinq buts lors de la première période. C'est un groupe qui ne lâche pas. On a vécu beaucoup d'adversité. On n'en reviendra pas là-dessus, mais on en a vécu encore et on a encore répondu présent à soir. C'est un groupe que je suis fier. C'est un groupe qui va se battre à chaque soir. On l'a prouvé à soir. On se rappelle, il y a deux ans, les gars, on était dans la pandémie et on ne jouait pas. On est assis sur notre divan en ce moment. On a le privilège d'encore être dans le play-off, d'avoir une chance. On l'a saisi et il faut que ça continue dimanche. Bon, quelle est la suite maintenant pour les albatros après leur défaite contre le Blizzard la semaine dernière? Ils font maintenant partie de la ronde de repêchage numéro 2. C'est quoi? Mais voici un cours 101 du nouveau format des séries dans le M18-3. On joue la demi-finale, c'est dimanche. Si on joue la finale, c'est mardi prochain. Par la suite, ils appellent ça le repêchage 3. Le gagnant du repêchage 2 qu'on est dedans en ce moment va aller au repêchage 3 avec les trois équipes éliminées de la finale de division qu'ils jouent en ce moment. Ça fait qu'à partir de là, en gros, il ne faut pas en perdre une. Sinon, on est éliminé, on s'en va jouer au golf. Si on en gagne cinq en ligne, on en retombe dans le gros tableau à la fin à Saint-Hyacinthe. Et cette semaine, l'exploit revient aux bâtisses du Collège Notre-Dame qui ont encore une fois démontré leur supériorité lors d'un championnat régional de Badminton le week-end dernier. Au total, les joueurs et joueuses ont gagné dix médailles, dont sept d'or et sept bannières de championnat sur une possibilité de huit. Et au niveau, justement, des bannières, le club des Albatros du Collège a mérité le titre de champion de la section ouest de l'est du Québec dans les trois catégories. Bravo à eux! La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi! On débute bien le week-end, Francis. C'est dégagé, là, pas mal partout. Cette lumière qu'on attendait va nous faire oublier la grisaille des dernières heures. On aura donc une pause de précipitation, mais ce sera de courte durée. C'est dû à un système dépressionnaire en provenance du Texas qui affectera particulièrement les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent. Alors, voilà, il y a un avertissement par ailleurs sur votre secteur. Alors, sur Charlevoix, il y a un avertissement de neige le samedi soir à dimanche. On prévoit de 15 à 25 cm. Ça va affecter un peu moins la rive sud du fleuve. En attendant, on se concentre sur la soirée. Alors que c'est nuageux sur Edmondson, vous conservez de faibles possibilités de flocons. Vous retrouvez des conditions partiellement nuageuses par la suite. Sur la rive nord et sur la rive sud du fleuve, ça se dégage aussi. Il y aura quelques nuages qui accompagneront la soirée. On a des mercures qui se situent près des tendances, sauf sur Charlevoix, où c'est de quelques degrés en dessous. Demain, les rayons accompagneront notre samedi. Ça va être ensoleillé sur Rivière-du-Loup et Edmondson. Sur Charlevoix, même si le soleil sera de la partie, ça va s'ennuager. Par ailleurs, les autres secteurs, vous ne serez pas en reste avec l'ennuagement en mi-journée. Les mercures devraient ajouter une touche de confort au thermomètre. On va se situer entre moins 2 à 4 degrés dans le positif. En soirée, on prévoit 5 cm de neige sur Rivière-du-Loup et Edmondson et jusqu'à 15 cm sur Charlevoix. Au long terme maintenant, Rivière-du-Loup, il y aura un système dépressionnaire actif de dimanche à lundi avec de la neige. On trouve les belles conditions ensuite. Sur Charlevoix, c'est exactement un copier-coller. Votre dimanche et lundi devraient être sous les précipitations et ça se dégage ensuite. Edmondson, la grisaille, va persister un peu plus. Dimanche, on prévoit de la neige et des possibilités qui diminuent grandement lundi. En terminant, je vous ai demandé un peu plus tôt cette semaine vos plus beaux clichés de paysages printaniers. En voici un de Nadia Bélanger et du lac Temiskwata. Merci Nadia. Merci, une belle fin de semaine à vous. Vous aussi. Alors voilà, c'est complet pour nous. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous souhaite aussi de passer une très belle fin de semaine. Profitez-en. On vous retrouve lundi sans faute pour d'autres nouvelles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Jean Morneau. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme Rave Génération 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez deux ans de protection ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours tripant avec des modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Jean Morneau et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo. Attends, 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 tu crois que t'as tout vu ? Mais non. Flexi, le lit électrique. Démonstration. Monsieur veut chiller, lire, Netflix. Tu relèves le dossier. C'est pas tout. On soulève les genoux. Et hop ! Ta position, zéro gravité. Ah ouais, y'a plus rien qui est grave là. Flexi, le lit où toutes les positions sont possibles. Ça sonnait weird, ça, non ? Ouais, c'était weird. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de... Oh, hey, salut toi ! Te rappelles-tu ? Tante façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501